Une policière de 39 ans s'est suicidée hier près de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Dans une lettre, elle a mis en cause ses conditions de travail, un suicide qui provoque l'émotion chez ses collègues, comme nous le raconte François Miguet. Des restes de verre sécurite sur le bitume, voici les dernières traces du drame qui endeuille la police de Cagnes-sur-Mer. 8h30 lundi matin, Nelly, 39 ans, agent de police, garçon véhicule, sort son arme de service et se donne la mort. Elle s'est suicidée à Villeneuve-Loubet avec son arme de service. Elle s'est tirée une balle en plein cœur. Un geste extrême qui sème le trouble. Selon ses collègues, la jeune femme n'était pas dépressive. Dans un document trouvé à bord de son véhicule, elle évoquerait pourtant son malaise, une mutation mal vécue et des conditions de travail de plus en plus difficiles. Elle a laissé une lettre dans le véhicule mettant en cause la pression du chiffre, la pression des résultats, la culture du résultat. Ce cas n'est malheureusement pas isolé. On compte chaque année entre 40 et 50 suicides de policiers. Une population pour qui le risque de suicides est supérieur de 36% à celui du reste des Français. Un drame s'est produit aussi dans le nord à Valenciennes. Un adolescent de 14 ans a sauté dans le canal de l'Esco après une querelle avec des camarades.